Ça y est, Dali3 vient de sortir sur TchatGPT et on va tester ça tout de suite dans cette vidéo. Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super et aujourd'hui, on va tester Dali3 qui nous permettra de générer des images directement dans TchatGPT. Et ça, c'est une première parce que Midjourney s'utilisait uniquement sur Discord et avec des langages compliqués. Là, on utilisera un langage naturel et puis on va voir que Dali3 n'est pas si loin de Midjourney en termes de photoréalisme et également, il le surpasse en termes de génération de texte. Enfin bref, vous aurez compris qu'ici, on parle d'intelligence artificielle. Alors, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube parce qu'on traite le sujet de l'intelligence artificielle pour la mettre à profit dans son activité digitale pour devenir beaucoup plus productif. Alors, je vous laisse le faire et puis nous, on est parti pour découvrir cette nouvelle fonctionnalité. Alors, arrivé directement sur TchatGPT, on peut voir qu'il y aura du coup quand on ira sur GPT4 à condition d'avoir payé l'abonnement TchatGPT qui est à 24 dollars par mois je crois qu'ici on a directement Dali3 en bêta, évidemment, comme toutes les autres features et on peut directement cliquer dessus et pouvoir l'utiliser. On pourra tout bonnement lui demander des choses et pour ce faire, j'ai préparé quelques promptes pour tester la capacité et la puissance de Dali3. Pour ceux qui ne le savent pas, le modèle précédent était Dali2 et le résultat n'était pas si fou que ça. Pour nous présenter Dali3, OpenAI nous a tout bonnement montré un exemple de ce que vous pouvez faire Dali2 et ce que vous pouvez faire Dali3, on voit qu'il y a une nette amélioration qu'on va tester. Il y a beaucoup plus de détails et ça paraît moins flou, ça paraît beaucoup plus détaillé et pourrait se demander si cette image n'a pas été générée avec Midjourney. Et on peut apercevoir des chiffres. Alors ça, ça va être intéressant dans cette vidéo, on va pouvoir voir qu'on pourra faire afficher des textes très cohérents. Alors on est parti avec le premier prompt et je vais tester différentes structures de promptes pour voir quelle est la meilleure. En tout cas, on peut voir que là, j'ai marqué tout simplement « Je viens d'ouvrir une boutique en ligne où je vends des accessoires pour téléphone. La boutique s'appelle Upgrade. Je veux que tu me proposes 4 logos pour upgrade. Couleur principale, gris, noir, blanc, style, minimaliste, 2D, épuré. Nom de la marque apparent, oui. Couleur de fond, blanc. » Et on va voir ce que ça nous propose. Donc directement en train de générer plusieurs images, on peut voir que là, il y a des prompts qui ont été générés à partir de ma demande. Voilà, c'est en train de générer, ça charge et on va pouvoir voir ce que ça donne. Ok, donc là, je suis content. On a de bons logos. Voici les logos que j'ai créés pour upgrade. Un logo minimaliste avec une typographie élégante, une nuance de gris, noire. Chaque logo n'est pas fait au hasard parce qu'à chaque fois, on a directement des explications. On peut voir qu'il y a 4 images qui ont été générées et on peut voir qu'il y a quand même une 3D. Moi, je n'avais pas voulu de la 3D. Ce n'est pas si grave que ça, mais au moins, ça nous permet de voir ce que peut proposer Dali 3. On peut voir qu'ici, voilà, on fait référence à un téléphone et à un accessoire de téléphone. Upgrade, écrit comme ça. J'ai demandé des couleurs gris, noir et blanc et ça respecte à la lettre ce que j'ai dit. Ce logo, je l'aime bien, malgré qu'il manque quand même écrit Upgrade dessus. Là, je trouve que c'est trop chargé. Et contrairement à Me Journey, où est-ce que c'est compliqué de revenir sur une création, là, je peux tout simplement lui dire ce que je ressens. Et j'aime tes résultats. Cependant, je trouve que les logos sont trop 3D. Fais-le en 2D, flat design. Parce que oui, il y a quand même une sorte d'épaisseur. Par exemple, ici, on peut voir qu'il y a plusieurs couches. Moi, je voudrais quelque chose qui soit flat. Voilà, où est-ce que je peux directement le réutiliser, qui se rapprocherait de ce logo. Et vous allez voir qu'il y a une continuité. Et j'aurais très bien pu lui dire, j'aime bien ce logo, alors refais-le dans le même style que celui-ci. Le troisième, le deuxième, le premier. Et là, on peut voir que dans tous ces prompts, il va utiliser le mot 2D flat pour rediriger ses résultats et faire en sorte que ça me corresponde mieux. Et on peut voir que c'est directement beaucoup plus aplati. Là, par exemple, le upgrade, il est vraiment 2D. Il n'y a pas de 3D, il y a juste quelques petites ombres qui se baladent à droite, à gauche. Mais c'est plutôt pas mal. Je vais lui dire, j'aime le logo 1, refais-le moi sur un fond entièrement blanc, sans feuille et sans crayon, tout simplement. Parce que oui, là, il y a une feuille et un crayon, je ne peux pas directement le réutiliser. Mon conseil avec ce genre de choses et ce genre de logo, c'est de pouvoir directement prendre un logo, taper son meilleur screen et le mettre directement sur Photoshop, l'arranger et pouvoir l'utiliser pour tester un business. Évidemment, vous n'allez pas faire ce logo pour un business à des millions d'euros, mais on peut tester très rapidement l'efficacité d'un business sans se prendre la tête. Malheureusement, je trouve que là, on ne peut pas directement lui dire enlève cet élément ou cet élément parce que là, bon, le fond est beaucoup plus blanc, mais il y a toujours ce foutu crayon et cette foutue feuille. En tout cas, on est quand même sur un résultat que j'aime bien. Je regarde, mais il ne me semble pas que j'ai vu d'erreur sur l'écriture. Ah d'accord, là peut-être, il manque un G et c'est subtil. Et allez, on passe au prompt numéro 2. Vous pouvez voir qu'il est déjà beaucoup plus grand en contexte. J'ai créé un e-book regroupant les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle, ce qui est vrai, c'est complètement gratuit, ça se trouve en description. Mon besoin, j'ai besoin d'illustration pour présenter mon e-book sur mon site internet. Consigne, génère-moi des mock-up pour présenter mon e-book, pour le mettre en valeur. Celui-ci doit avoir, pour gros titre, les 50 meilleurs outils d'IA en couleur blanche. Je veux que l'e-book comporte des éléments faisant penser à l'intelligence artificielle. Mon prénom, Julien Ia, doit être mentionné en bas. Pour les couleurs principales, utilise le violet et le blanc. Le fond doit être blanc. Ce que je veux, c'est des designs qui pourront être réutilisés directement sur un site internet ou sur un email. Histoire que, par exemple, à la fin de ma vidéo, je puisse utiliser cette image pour illustrer ce PDF. La génération se passe plutôt vite. On peut voir que là, les prompts sont en train d'être générés. Une fois que le prompt est fini, ça va charger pour, tout simplement, générer l'image. On peut voir que les prompts sont déjà beaucoup plus grands ici. Wow ! Ok, donc là, par contre, là, on a fait fort. Bordel ! Alors, quand on commence à aller loin dans les détails sur les textes, il y a beaucoup plus d'incohérences. Alors là, on va ouvrir, par exemple, le premier. Alors, je ne sais pas si c'est une erreur de traduction ou pas, mais en tout cas, là, il y a outil qui a été traduit en tools, mais à la française. Par contre, on peut voir qu'il y a les 50, il y a marqué IA. Il y a des designs qui font penser à l'intelligence artificielle et c'est violet. Et je suis assez troublé parce qu'on peut avoir, ça donne beaucoup d'idées. On peut voir qu'il y a Julien de marqué en bas. Sur celui-ci aussi, Julien IA. Celui-ci est magnifique également. On peut voir qu'il y a des représentations de l'IA. Il y a marqué IA, 50, meilleur. Là, il y a marqué IA tools, malheureusement. Les 50 mètres, et ouais, donc là, c'est un peu incohérent. Mais par contre, ce sont des styles que j'apprécie énormément. Hormis les textes qui sont un peu incohérents parfois, on a quand même quelque chose qui me surprend. Pour comparer cela, regardez ce que j'affiche à chaque fois dans mes vidéos. C'est moi qui l'ai fait. Bon, c'est assez sommaire, vous allez me dire. Mais voilà, quand même, on peut voir que je me suis pris une sacrée claque. On peut voir qu'il y a quand même beaucoup de potentiel. Je vais lui dire, j'adore le premier, refais-le. Mais cette fois-ci, avec des textes cohérents parce que, oui, les textes ne sont pas cohérents quand on commence à demander beaucoup de détails. Ah, on se rapproche. On se rapproche. Je vais lui dire, remplace le texte par 50 outils IA. On a moins de mots et pas de d'apostrophe, etc. Peut-être qu'il y aura moins d'incohérences, je l'espère. Ah, mince. Encore une petite erreur. Cependant, je suis très surpris de voir que quand on sait parler directement à une IA, le résultat qu'on peut avoir, il est tellement proche de ce qu'on a dans la tête. C'est exactement ce que j'avais en tête, en fait. Ça répond très exactement à ma demande. Troisième prompt pour ce test de Dali3, je viens d'écrire un email à ma newsletter. Celui-ci explique comment faire passer son marketing de contenu au niveau supérieur. Propose-moi quatre illustrations pour présenter, pour représenter, pardon, du marketing de contenu style cartoon, couleur principale bleu, blanc, taille 16 neuvième. Et on va voir si je les respecte quand même mes trois petites lignes en bas qui peuvent être quand même essentielles pour s'adapter à ma demande. D'accord. Alors là, ok. On a des designs qui sont excellents. Ce sont des choses qu'on pourrait payer quelques euros, voire quelques centaines d'euros sur Internet. C'est excellent. Content. Je regarde les textes, c'est quand même très important. Toolbox, vidéo, ok, machin. Bon, là, il y a une petite incohérence. Podcasting, blogging. On a quand même des petites incohérences au niveau de quelques textes. Là, il voulait marquer article. Blog, il est bien écrit. Books, blog, content marketing, marketing, ok. Franchement, quelques petites incohérences, mais par contre, c'est excellent. Style cartoon et avec, comme couleur principale, blanc et bleu. On le retrouve partout. Et il y a évidemment quelques petites couleurs pour faire ressortir le tout sur certains, mais quand même, c'est excellent. Et il a respecté mon format, 16 neuvième. Franchement, je suis en train de tomber amoureux de ce foutu modèle d'Ali 3. Et allez, maintenant, on va pousser ce test un peu plus loin. On va essayer de mettre à l'épreuve les capacités de Dali 3. Je vais vous lire le prompt. A l'aide de l'ensemble des capacités de Dali 3, génère-moi une photo ultra réaliste d'une villa au bord de mer. On doit y voir une falaise impressionnante et la taille de la villa doit être majestueuse. Inspire-toi des villas espagnoles. Vous l'aurez compris que j'adore les maisons espagnoles. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo, mais on va voir du coup le photoréalisme de cette IA. Ça peut être un point sur lequel Mille Journée peut être meilleur, même si vous allez voir qu'on pourra être impressionné. Alors, quelque chose que je remarque, c'est que des fois, ces textes apparaissent en anglais et des fois apparaissent en français. Et on peut voir que c'est quand même un langage naturel. Ok, bon, là, c'est exceptionnel. C'est le genre de photo qu'on pourrait voir sur Insta. On pourrait tenir un compte avec ce genre de photo. Wouah, excellent ! Alors, je vais zoomer un peu sur les photos. On peut voir que, bon, évidemment, on n'a pas quelque chose qui va être en 4K, malheureusement. On peut voir que, voilà, on n'est pas sûr de la 4K. Par contre, on peut voir qu'il y a quand même beaucoup de détails. Est-ce qu'il y a des petites incohérences ? Bon, pour les escaliers, il y a un petit peu. Palmiers, ici, il y a une petite incohérence. Mais ce qu'il faut vous dire quand même, c'est qu'il y a quelques petites incohérences pour un tas énormes de détails. Je suis très content. Une autre image, bon, là, c'est vraiment, la falaise est quand même majestueuse, là, pour le coup. Je regarde la symétrie un petit peu. 1, 2, 3, 4, 4 fenêtres, 4 fenêtres, 2 fenêtres. Bon, là, par exemple, il y a une incohérence, il y a une fenêtre qui est apparue. Ce n'est pas très esthétique. Ce n'est pas grave. Ça nous montre à quel point on peut pousser la chose tellement loin. Bon, même s'il ne fait pas de la 4K, je vais quand même m'amuser un petit peu et lui dire, prends la première photo, fais-moi des variantes encore plus détaillées, je veux un résultat 4K. Comme ça, il va se dire, OK, donc pour le satisfaire, je vais devoir quand même faire quelque chose de beaucoup plus qualitatif. Petit bec de record, alors, je vous montre le résultat qui a été généré quand je lui ai dit que je voulais quelque chose de 4K. On a eu quelque chose avec à peu près les mêmes lumières que la première photo que j'adore énormément, tamisé avec beaucoup de nuages et où est-ce qu'on voit quand même que dans la villa, il y a pas mal de lumière. Ça fait plaisir. On a quelque chose qui est plus qualitatif. Bon, on n'est pas sur la de la 4K, c'est vrai, mais par contre, on peut voir qu'il y a un effort sur les détails fournis, surtout sur les vagues, sur les falaises, sur les arbres. Enfin bref, vous aurez compris que là, quand même, on a essayé d'améliorer la chose. J'ai l'impression que c'est un copier-coller au niveau des styles, mais avec beaucoup plus de détails. Et allez, on va faire une petite comparaison. Ce que je vais faire, c'est directement prendre cette image qui a été générée par Midjourney et je vais prendre le prompt exact. Donc, on peut voir un bateau qui a été généré avec un style de peinture qui est très joli. Je vais prendre le prompt exact et lui demander le résultat. Donc, évidemment, là, je lui ai envoyé le prompt, ce qu'il ne comprendra pas, ce sont ces petits trucs qui viennent directement de Midjourney. Et puis là, vous pouvez voir que les prompts Midjourney sont à base de virgules, mots-clés, virgules, mots-clés, virgules. On va quand même voir ce qu'il se passe. Alors là, pour le coup, c'est marrant de voir que Dali 3 ne comprend pas du tout la même chose que Midjourney. Midjourney a généré quelque chose en style peinture, voilà, avec beaucoup de reflets dans l'eau, un bateau. Mais je ne ressens pas trop le style peinture à part dans celui-ci, mais on n'est pas du tout proche de ça. Ici, on peut y voir du photoréalisme. Ici, quelque chose très similaire à des mangas. Ce sont deux IA qui comprennent les choses différemment. Vous l'aurez compris, Dali 3 va mettre une claque énorme à Midjourney parce que là, on pourra directement discuter avec un langage naturel et beaucoup plus compréhensible que sur Discord avec des virgules de partout. Les résultats sont impressionnants, évidemment, on n'aura pas la même qualité et le photoréalisme que pourrait nous procurer Midjourney, même si très sincèrement, on s'y rapproche. Et si tu veux réutiliser mes promptes et obtenir le même genre de résultats que moi, tu peux aller dans la description, je les ai mis en ligne. Tu auras tous les promptes que j'ai utilisés dans cette vidéo et aussi une template de promptes que tu pourras utiliser selon tes besoins pour décupler la puissance de Dali 3. Et d'ailleurs, si tu veux des outils d'intelligence artificielle, j'ai réellement fait ce PDF regroupant les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle. Il est complètement gratuit, il se trouve en description. Et si tu as trouvé cette vidéo pertinente, sache que toutes les informations que j'ai données dans cette vidéo ont été transmises en amont dans ma newsletter qui parle d'intelligence artificielle, des news, des idées business, des retours d'expérience avec l'IA. Tout ça, c'est partagé quotidiennement dans un email que j'envoie tous les jours à 18h15. Tout se trouve en description et nous, on se retrouve à la prochaine pour une autre vidéo. C'était Julien.